Nous sommes à Ozielle, c'est la dernière de l'année 2022. C'était très humide ce matin. Cet après-midi, il n'est pas moi, il ne pleut pas. Je pense même qu'il va faire beau. Nicole est là, c'est une assurance. Mais ce n'est plus ce que c'était, parce que là, maintenant que c'est busé avec un petit pont, c'est nettement moins drôle. Voilà, on est passé. On renoue avec les vrais randos AZF. Une petite pause avec des flaques après la boue pour pouvoir laver les chaussures. C'était les recettes pour laver les chaussures et les guêtes. J'espère que vous avez apprécié tous ces commentaires. Dans la belle allée bordée de chêne, c'est superbe. Nous avons même droit à un joli rayon de soleil. Marete a bien raison de prendre une belle photo. Petite pause avec un rayon de soleil. Je pense que je vais en profiter pour voir un petit peu. Mais c'est bien agréable. Sur ce chemin piétonnier toulousain, les discussions vont d'un bon train. La marche est moins active. Ce n'est pas la peine d'aller à Anduse. Il suffit de venir à Ausiel. Il y a de beaux bambous. Donc Marete fait un direct vers Ausiel. Et puis nous, les autres, on va faire une petite descente au début. Avec un petit peu de boue peut-être. Et on va rallonger. On va faire un petit kilomètre de plus. Donc la balade totale fera 7 kilomètres. Mais c'est pas mal aussi. Nous voici de retour. Avec le village, l'église. Et nous n'allons pas tarder à rejoindre nos pénates. Il est 4h30 passé. C'était une belle balade. Sous-titrage Société Radio-Canada